bonjour à tous cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker et de partager soyez les bienvenus mes amis merci d'être venu merci d'être au rendez-vous donc là c'est juste un petit kiff pour la plage j'ai pas été en vacances donc aujourd'hui nous sommes dans le jardin on va parler un petit peu de mon moulin en pierre donc j'en ai quatre dans un qui est vrai qui c'est vraiment de la vraie pierre c'est celui que je suis en train de nettoyer ce qui fait que j'ai quatre moulins quatre moulins après les sociétés un petit kiff de mon filier après les quatre filles du docteur marche c'est les quatre moulins de chez wazim lady fermant les ouvrons les guillemets fermant les guillemets de la blague de 50 donc voilà je suis en train de le nettoyer parce qu'il a passé un petit peu de temps dans le jardin que ce que j'avais depuis longtemps que je voulais faire la vidéo et à chaque fois les choses à faire donc voilà un petit coucou aussi à mon raisin les guêpes laissez-moi en un peu s'il vous plaît voilà donc là je vais l'utiliser aujourd'hui là je suis en train de mettre le bras il faut le fixer enfin il faut à l'aide d'une pierre il faut le faut le marteler ouais marteler d'une pierre pour qu'il serait bien rester en place ça c'est les trois moulins que je vous avais dit c'est pas des vrais c'est juste pour la collection pour la déco on peut pas les utiliser c'est pas des vrais en fait donc je les avais acheté à l'époque quand on a la plage de le bourgons si donc voilà c'est pour ça que maintenant on ne ramène plus là où parce qu'elles ont peur que je dévalise tout ce qui est là où donc un petit coucou 1 mais mon olivier et non froids poisi ok ça marche donc là on c'est parti pour la petite c'est pas une simulation bon on va dire l'expérience donc voilà donc là déjà je suis mal parti il faut y aller vite il faut quand on met les grains il faut aller vraiment très vite un mois quand j'ai jamais fait donc je je teste je teste tout en apprenant et voilà à savoir que celui-là normalement il est utilisé pour tout ce qui est né tout ce qui feuille pour lui est né je sais que c'était pour lui et c'est pour ça que j'ai lavé vraiment le départ pour l'utiliser parce que moi je vais pas moudre du henné dedans quoique c'est faisable ici en france mais pour les grains tout ce qui est grain et tout ça ça va être un petit peu compliqué puisqu'avec l'humidité ça va pas le faire vous voyez un petit peu déjà vous voyez juste par vous même la moitié moulue et la moitié n'est pas moulue donc voilà là je vais refaire une deuxième tentative avec les mêmes que j'ai moulue justement à savoir que c'est de l'orge qui dans la moitié est plein dans les grains sont pleins à moitié et l'autre sont vite donc allez savoir donc voilà oui c'est donc voilà voilà vous voyez ce que ça donne donc voilà l'expérience je veux dire ça marche plus ou moins quoi mais comme je vous ai dit avec l'humidité ça va être un petit peu chaud quoi donc voilà j'essaie de de frotter un petit peu les grains entre mes mains pour voir un petit peu si si parce qu'il y en a en fait qui sont vides du coup ils sont ils sont ils sont passés mais ils sont ressortis et intacts donc là je vais tester de nouveau les grains de maïs voilà bah si ça a pas trop marché pour eux lors je pense ça avec le maïs ça va être un peu faux et en plus là au début j'ai mis beaucoup voilà franchement j'ai du mal à décoller donc c'est pour ça que je fais les de droite à gauche pour pouvoir décoincer un petit peu le moulin et puis voilà et en plus j'aurai dû m'asseoir par terre pour être bien à l'aise parce que là en plus là j'ai j'ai travaillé sur la table que j'ai fabriqué l'année dernière elle est un petit peu bancage parce que vous voyez elle bouge un petit peu donc et j'ai dû la renforcer de ciment j'ai vu j'ai dû la renforcer de nouveau en bas de ciment pour qu'elle puisse pas bouger parce que comme il est resté plusieurs semaines dessus il m'a un petit peu bancalisé mentale donc c'est oui parce que c'est vraiment lourd je veux dire c'est c'est de la vraie pierre et c'est lourd quoi donc vous voyez un petit peu le résultat de du truc de maïs voilà donc après bon je vous dis c'est juste pour se faire un petit délire donc voilà on sait je ne veux pas revenir à l'âge de pierre je vous rassure tout de suite on est bien avec le robot ça nous permet de bien faire les choses et puis de gagner du temps donc voilà donc voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire tant que ce que j'ai moulu je vais le donner aux oiseaux ça leur permettra de passer l'hiver donc enfin de faire leur course pour l'hiver sachant que ces derniers temps c'était rick rack rick rack ou le désert total dans toutes les villes donc voilà donc c'est tout on a fini en tant que voilà c'était les quatre après les quatre filles du docteur march c'était les quatre moulins du chibou et zimbledi je vous remercie de m'avoir raccordé un petit peu de temps merci infiniment pour ceux qui me soutiennent merci à tous pour retour parmi nous de vacances j'espère que vous avez cette vidéo vous trouvez tous en bonne et parfaite santé je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou nouveaux délires avec chez watin bladi bien sûr n'oubliez pas de liker les amis liker et de partager de commenter et vous me dites si vous partagez les mêmes passions que moi assalamu alaikum